... Marie-Cylvia Manuel, on s'était déjà vus, on avait parlé un petit peu de quelque chose. Mais voilà, je voulais continuer cette conversation parce que j'étais frustré, il y avait plein de choses dont on n'avait pas eu le temps de parler. D'abord, il faut redire un mot quand même du Festival de Montfort-la-Maurie parce que plus ça va et plus ça se rapproche. Troisième édition du Festival Théâtre et Patrimoine, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, mai ! Dont vous êtes la directrice artistique et alors au festival auquel participent évidemment des professionnels, il y a de la musique, il y a du jazz. Il y a tout un mélange de choses, à la fois d'artistes professionnels, d'artistes de qualité amateur, de musique, de spectacle pour enfants. Il y a des mimes, il y a une troupe d'improvisation, enfin il y a j'espère un joli programme éclectique sur trois jours. Comment on fait ? On se dit qu'il faut tout inventer quand on est à la tête d'un festival comme celui-là ? C'est très excitant, c'est très excitant parce qu'on a une mission. La mission c'est de remplir les cases, si je puis dire, en allant trouver des spectacles un petit peu partout, en allant les voir pour voir si tout va bien. Donc on fait une sorte de marché, mais un marché très agréable à faire. Alors, j'étais un peu frustré au fond, parce que ça passionne toujours sur votre enfance. Je l'avais dit, vous êtes la fille de Robert Manuel et de Claudine Coster, donc vous avez trempé dans le théâtre, si je puis dire, vous êtes née dedans quoi. Je vais vous dire, on a tellement, parce que j'ai un frère aussi qui s'appelle évidemment Jean-Baptiste, il ne pouvait pas s'appeler Marcel, même si papa a beaucoup aimé Marcel Achard. Spécialiste de moulirage. Tout à fait. Et nous, parce que justement, on voyait nos parents avoir des soucis, être dans le rouge à la banque, etc., etc., on ne voulait pas faire ça du tout. Parce que c'était une vie difficile, malgré le comédien extrêmement connu, votre mère aussi. On a eu une enfance extraordinaire. Dans les Yvelines ? Alors, on est parisiens. On est nés à Paris et on habitait Neuilly. Et je me souviens, on a eu une enfance, mais princière. Mais princière, nous étions des petits princes. On était extrêmement heureux, une maison magnifique, des chiens. Toute la famille était avec nous, les grands-mères, les arrière-grands-mères. C'était fantastique. J'ai un souvenir d'enfance merveilleux. Et vos parents étaient là la journée ? Comment ça se passe ? Ça, je ne m'en souviens pas très bien. Je crois qu'ils étaient... Je les vois. Ils ne sont pas absents, sauf le soir. Sauf le soir, voilà. Et le soir, plus personne. Je crois. Parce que ma grand-mère était avec nous, qui nous a élevés. Ma grand-mère, puisque les parents travaillaient. Donc, c'est une enfance à la fois avec parents et sans parents, si vous voulez. Mais très, très, très agréable. Et puis, on avait... C'est ça qui est fantastique aussi dans l'éducation. C'est qu'on avait autour de nous des statues, puisque papa faisait la collection de spectacles. Non seulement de Molière, mais de tout ce qui est spectacle et musicaux, et tout ça. Et on avait des disques, on avait des livres. Donc, j'imagine qu'au point de vue éducation... Donc, vous avez lu tout le temps, quoi. Parce que c'était là. Parce que c'était là. Et donc, on avait tout mot passant, on avait tout guiterie. C'était merveilleux. C'est pour ça que je trouve que dans l'éducation, si on entoure les jeunes gens, enfin, les petits enfants de tout ça, et qu'ils peuvent piocher, ils se font leur éducation. Et c'est merveilleux pour l'écriture, pour la lecture, après. Jean-Paul Sartre raconte ça dans les mots, évidemment. Exactement. Formidablement, c'est vrai qu'il était dans une bibliothèque. Et vous aussi, c'était donc pareil. Mais vous dites, voilà, parce qu'on pourrait s'imaginer, je veux dire, un acteur, un comédien aujourd'hui, on fait des comédiens d'ailleurs, comme Robert Manuel ou Cohn-Coster, aujourd'hui, il serait très riche. Non, mais c'est vrai. Et là, vous dites, bon, au fond, c'était pas... Enfin, on était très heureux, voilà. Mais c'était pas forcément... Voilà, vous ne croyez pas sur l'argent. Écoutez, on avait une vie mani... Oh, si c'était de sûr, de sûr, on aurait eu des montagnes. Mais c'est ça. Mais papa, il était comme ça. C'était un prince né. Ah, voilà. C'était un prince. Et je peux vous dire que tous ceux qui s'en souviennent et qui l'ont connu se souviennent des dîners à la maison, des 31 décembre à la maison, où, pour les amis, comme une sorte de prince oriental, il offrait des jambons de baïonne, comme ça, à tous les hommes, des gros saucissons aux dames, des bouquins. Mais c'était de la folie. Mais c'était merveilleux. Une générosité. Mais c'était complètement fou. Et c'était qui, les amis ? C'était tout le tout Paris. De Pierre Mondi jusqu'à Michel Roux. Même Paul Meurice. Je me souviens de Paul Meurice à la maison. Et comme on était trop petits et qu'on devait aller à l'école, moi... Je ne sais pas si... Les gens ont peut-être vu le monocle. Oui, effectivement, Georges Lautner et tout ça. Georges Lautner, parce que, voilà, c'était avec un visage... Mais oui ! Et papa a tourné avec Simone Signoret. Donc, je me souviens de ces dîners-là. Tout le monde était à la maison parce que papa savait recevoir. Et vous étiez admis dans ces dîners, ou alors, les enfants... On disait bonjour, bonjour, monsieur, bonjour, madame. On était en pyjama, je me souviens très, très bien. Et puis, quand même, je me souviens aussi, comme je ne voulais pas aller à l'école, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de formidable qui se passait à la maison, on avait une immense table remplie de convives. J'étais en dessous de la table. Ah, oui, vous cachiez. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ah, oui. Comme jeune, vive tabouille sous la table de l'SDN. Exactement. Et après, attendez-vous à savoir. Donc, c'est une enfance formidable. C'est de l'hier, et puis après, vous partez dans les Yvelines à plaisir. On part dans les Yvelines à plaisir, dans une maison de 600 mètres carrés, à plaisir, vous vous rendez compte, là. Oh, dis donc, il n'y a pas d'argent, mais enfin, c'est... Il y a eu des travaux, alors là, je peux vous dire... C'est rupin. L'apparence était extrêmement rupine. Nous étions très rupins d'apparence. Mais papa était un fou, mais merveilleux, quoi. C'était un panier percé, comme on dit ? On peut dire ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'était pas complètement dépensier, mais vous lui présentiez, je ne sais pas moi, une chaussette en forme de Molière, il vous l'achetait. Ah, oui. On lui présentait des croûtes, Molière, il l'achetait, il les achetait. Je me souviens d'un tableau en boutons et tissus, côté pan, il l'a acheté. Ah oui, parce que c'était Molière ? Parce que c'était Molière. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la collection ? Eh bien, elle a été vendue par deux ou trois fois, je crois bien, tellement il y en avait. Tellement il y en avait. Si je puis dire, il y avait plusieurs couches, en quelque sorte. Donc les impôts sont passés par ici. Ils ne reviendront plus par là, j'espère, parce que c'est fini. Mais donc la collection a dû comme ça. Elle a été utile pour payer les dettes. Et puis voilà. Votre frère, lui, il est resté dans le théâtre ? Non, alors Jean-Baptiste, il est professeur de lettres. Il est prof. Il est professeur de lettres. Ce qui n'est pas loin de votre père aussi, parce qu'au fond, c'était aussi un excellent enseignant. Absolument. Ah, remarquable. Remarquable. Et ce qui était tout à fait étonnant, parce que j'ai assisté à ses cours à papa, il était rude, nous sommes d'accord, ferme, avec de la discipline de professeur, mais tout portait vers l'élève, pour que l'élève lui montre un peu l'envie qu'il avait, parce que si l'élève était là, c'est qu'il voulait faire le métier. Il y avait une passion. Bien sûr. Sinon, ce n'est pas la peine d'être là. Et donc, il était, comme dit ce grand philosophe belge, « aware », n'est-ce pas ? À tous ces élèves-là, pour en tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et tous les élèves, il y en a eu énormément d'élèves, papa, vous parleront toujours avec tendresse de papa. Et ce qu'il faisait, voyez-vous, c'est que le matin, donc les cours étaient à 8h30, je crois, 8h, 8h30, il arrivait toujours avec des croissants. Et tous les élèves, Daniel Collat, enfin, tous les collègues, Francis Perrin, enfin, le savent, s'en souviennent, il avait des croissants avec lui. Alors, évidemment, il dit « ce serait beau ». Ça pouvait être paternaliste, mais ce n'était pas ça. C'est parce qu'il savait qu'il y avait des élèves qui n'avaient pas assez de sous pour manger, ou même qui, pour payer les cours, faisaient un double travail. Et donc, voilà, il y avait ça aussi. Et vous-même, il vous a donné des cours ? Parce que vous avez travaillé avec lui, mais est-ce que vous êtes comme les enfants ? J'ai appris mon métier en étant son assistante. Et une assistante à la mise en scène, c'est un petit peu, si je puis dire, le caporal par rapport au commandant, voyez-vous, au capitaine. Donc, j'ai appris, par exemple, d'être comédienne en remplaçant les acteurs qui n'étaient pas là. Ah, d'accord. Parce qu'une répétition doit bien se passer du début jusqu'à la fin. Oui, donc si quelqu'un n'est pas là, il faut... Il faut le remplacer sans gêner les autres acteurs. Donc, il faut être juste et tout ça. Donc, j'ai beaucoup remplacé des acteurs qui avaient plein de choses à faire. Puis voilà, c'est venu sur le terrain. Je suis tout ça sur le terrain. Alors, on parlait de votre frère qui fait autre chose, qui est enseignant. Vous avez des demi-sœurs aussi, qui, elles, sont des grandes actrices du théâtre. Oui, il y a Catherine Salvia. Qui est la doyenne de la comédie française. Qui a continué la lignée à la comédie française. Voilà, et Christine Murillo, qui est aussi une actrice absolument merveilleuse. Exceptionnelle, oui. Et c'est quand même extraordinaire, ça, des lignées de... C'est joli. Moi, je trouve ça très joli. Est-ce qu'il y a des petits-enfants qui arrivent, qui seraient dans la... Mais on a... Ah, écoutez, j'ai mes neveux, donc les fils de mes frères, de mon frère, qui sont doués pour les lettres. Alors, nous verrons bien. Nous verrons bien. Vous aimeriez ? Je ne veux rien du tout. Vous voyez, je préfère dire, écoute, qu'est-ce que tu as envie ? Tu veux faire ça ? Ben, vas-y carrément, mais avec passion et talent. Sinon, que ce soit par goût et que ce n'équite jamais de leur vie, ce goût pour les lettres, pour le théâtre, pour la poésie. Alors, évidemment, on parlait de ces soirées chez vous avec tous les grands acteurs, toutes les grandes actrices et comédiens qui sont venues chez vous. Il y a eu aussi... Il y a eu la télévision qui était importante avec... On reprend un petit peu aujourd'hui ça, après l'avoir abandonné. C'était Pierre Sabac qui faisait ça. Au théâtre ce soir. Au théâtre ce soir. C'était merveilleux. C'est vrai qu'on y a beaucoup vu Robert Manuel. C'est vrai. Je crois qu'il a fait plus de 300 mises en scène. Ah oui. Et on reconnaît sa patte, son humour, parce qu'il adore les auteurs comme Louis Verneuil, bien sûr. Oui, c'est ça. On reconnaît sa patte et son style. Et puis la troupe d'acteurs Alain Fédo, remarquable acteur. Absolument. Il y a le petit-fils. Absolument. Absolument. Du grand Georges. Et c'était merveilleux et très difficile techniquement pour les acteurs parce qu'il y avait 24 répétitions. Et après 24 répétitions... Une captation en direct. En direct. En direct. C'était en direct. Absolument. Donc il ne fallait pas se couper. Comme vous dites. Et alors que maintenant, on reprend le principe, mais on va dans des théâtres où les pièces sont déjà jouées. C'est ça. C'est des pièces qui ont déjà été jouées. Voilà. Qui est une sorte de rodage. Et tant mieux. C'était fait pour la télévision. C'était vraiment fait pour la télévision. Alors il y avait deux noms qui sont restés des noms mythiques. C'est Donald Cardwell. Et Roger Hart. Et Roger Hart. Décor. De Roger Hart. Costume de Donald Cardwell. Eh bien écoutez... Vous les avez connus alors ? Oui. L'un et l'autre. Vous vous rendez compte ? Parce que pour tout le monde, c'est des noms. Mais il n'y a pas de visage. Moi je sais comment ils étaient faits. On ne sait même pas s'ils ont existé. Si, ils ont existé. Ils ont existé. Je les ai rencontrés. Bah Roger Hart. C'était deux esthètes. Voyez-vous. Ah oui. Deux artistes vraiment. Et Roger. Je l'appelais Roger. Bah oui, j'ai connu tout petit. C'est pas le Roger. Roger, c'était un esthète. Un grand monsieur artiste qui dessinait extrêmement bien. Qui fumait beaucoup d'ailleurs. Et qui faisait des dessins incroyables. Des maquettes et qui était un artiste extrêmement habile. Et Donald Cardwell, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Même après le théâtre ce soir. Ah oui. Parce qu'il m'a fait l'honneur d'être le costumier des spectacles que j'ai montés. Donc vous vous rendez compte ? Et alors, par exemple, un jeu. Comment voyez-vous physiquement Donald Cardwell ? Comment vous vous l'imaginez ? Je le vois assez grand. Ouais. Assez grand, assez mince. Ouais. Voilà. Un peu dandy, je ne sais pas. Alors, il n'était pas grand. Il était petit. Parce qu'il était à l'origine un danseur. Ah d'accord. Un noir américain. Un danseur noir américain. Il était comme ça, vous savez. Il parlait comme ça. Salut Patrick, je te vois bien. Il était noir américain. Ah, j'aurais jamais... Il était noir. Et d'ailleurs, dans un DVD de Le noir te va si bien. mythique avec Jean Le Poulet et Maria Pacôme. À la fin, il y a un petit diablotin noir. C'est lui. Ah ben voilà, on va se précipiter là-dessus. C'est lui. Merci infiniment. Alors, je rappelle quand même le titre de votre dernier livre aux éditions des 4 saisons. Ça s'appelle Nouvelles d'autres tombes. D'autres tombes. On en avait parlé. Texte à dire et à lire. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment. Et puis à très vite. Avec plaisir. Et n'oublions pas... Le Festival Théâtre et Patrimoine, les 11, 12 et 13 mai, qu'on se le dise. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada